Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Hitman World of Assassination. Je vais vous le faire avec l'accent, donc en fait c'est Hitman 3. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'on se retrouve sur un jeu que j'ai déjà fait à l'époque. Sur Xbox Series X, je vous avais fait une vidéo découverte de ce Hitman 3. Aujourd'hui on est sur PS5 et en fait, comme vous le savez, je suis toujours transparent. J'ai été contacté par IO Interactive via une plateforme sur laquelle je suis inscrit qui facilite les échanges entre les développeurs, les éditeurs, etc. Et les créateurs de contenu on va dire. Et en fait, au début je ne comprenais pas trop ce qu'ils me proposaient. Ils me parlaient d'un DLC. En fait c'est un nouveau mode de jeu qui est arrivé. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. C'est un mode qui est arrivé le 26 janvier. Et ils me parlaient de m'envoyer un code sur PS4, PS5. Et du coup je leur ai dit, écoutez, moi j'ai Hitman 3 mais si vous me parlez d'un DLC, le problème c'est que moi le jeu je l'ai sur Xbox Series X. Je ne l'ai pas sur les consoles PlayStation. Donc si c'est un DLC, c'est gentil d'avoir pensé à moi en gros. Mais je ne peux pas puisque je n'ai pas le jeu sur cette console. Et en fait, ils m'ont recontacté en me disant, non non, alors on ne va pas t'envoyer que le DLC. En gros, si tu veux, on t'envoie un code avec les 3 Hitman. Puisque maintenant vous voyez qu'il ne s'appelle plus Hitman 3. Puisque maintenant vous avez les 3 Hitman. Plus tous les contenus de tous les season pass. Plus tous les contenus qui sont sortis. Les DLC, les machins. Et donc ce nouveau mode de jeu. Donc en fait, ils m'ont envoyé la totale sur PS5. Voilà, donc je suis totalement transparent avec vous. Ils ne m'ont rien demandé d'autre. Simplement, voilà, ils m'ont demandé si ça m'intéressait. De recevoir tout. Sachant que j'avais que le jeu de base. Voilà, c'est ça. Hitman Freelancer. Sachant que j'avais que le jeu de base sur Xbox. J'ai dit, ok, pas de problème. Et donc on va se découvrir ça. Voilà, la seule chose éventuellement qu'ils m'ont demandé. Et en retour, c'est évidemment de faire une vidéo dessus. Ce qui est normal. Mais j'ai absolument rien qui est imposé. On ne m'a pas dit, il ne faut pas montrer ça. Il ne faut pas faire ça. Donc écoutez. On va se découvrir ça. J'espère que les couleurs, tout, ça va aller sur la capture. On va se découvrir ce mode. Et j'aurai un autre jeu à vous faire. Qui n'était pas prévu non plus. Mais là encore, j'ai été contacté. Enfin, j'ai contacté moi le studio. Parce que c'est un studio indépendant. Et je trouvais leur jeu marrant en fait. Je trouvais le principe assez rigolo. Et j'aurais demandé s'il y avait moyen d'échanger avec eux et tout. Et en fait, ils m'ont répondu 20 minutes après. Ils m'ont dit, non mais tiens. Un code du jeu. Et puis voilà. Si ça te plaît, tant mieux. Voilà. Alors, à détail. Maintenant, ça va nous ouvrir une page internet. Donc on va aller jouer direct. Et on s'occupera de l'autre jeu. Dans l'autre vidéo. Donc je ne sais absolument pas ce que c'est que ce mode. Je n'y ai absolument pas joué. Vous voyez, progrès total 0%. Défi réussi 0.0. Parce qu'en fait, le contact de I.O. J'ai eu un message il y a quelques jours que je n'avais pas vu. Et donc j'ai demandé, du coup, parce que je ne comprenais pas cette histoire de DLC, si c'était juste un DLC. Et donc, ils m'ont envoyé le code aujourd'hui. C'est parti. 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 Je sais que c'est un défi. Bonne chance qu'elle a dit, la demoiselle. Bon, bah écoutez. On va aller regarder tout de suite ce que c'est. En mode freelance, votre but est de terminer des campagnes en assassinant les membres des syndicats du crime. Pour commencer une campagne, approchez-vous de la table d'émission. Euh, ok. Alors. On va commencer la campagne. Les campagnes sont constituées de 4 contrats syndicats chacune. Vous pouvez choisir quel type de syndicat de crime vous souhaitez poursuivre à la table d'émission. Sélectionnant un contrat syndicat, ceci augmente d'ailleurs en difficulté à mesure que vous progressez dans une campagne. Ok. Donc, crime environnemental, big pharma, espionnage, profiler, gladiateur, rondeur, machin. Et du trafic d'organes, il y a tout ça. Chaque contrat de syndicat concerne un type de syndicat bien précis. Qui récompense plusieurs façons de jouer. Après avoir sélectionné un contrat de syndicat, vous obtenez des informations détaillées sur chacune des missions de composants. D'accord. Alors, après on a quoi ? Ok. Donc, bidon d'eau. Élimination par électrocution, élimination par le feu, accident, par accident, par noyade, par piège, bidon d'essence, empoisonner une cible avec un vomitif. Ça, je l'avais fait dans une mission. J'avais mis de la morora dans la bouffe. Et le mec, après, je l'ai noyé dans les chiottes et dans son vomi. Spézia, Italie. Mais Spézia, en fait, je l'ai déjà vu, alors qu'il ambroise. Ça ne me dit rien comme environnement. Donc, on va aller ici. Il faut aller là-bas. Ok. Je ne rappelle plus comment on court, c'est là. Alors, on va bien rigoler, parce que je ne sais plus courir, je ne sais plus jouer, en fait. Ok. Il y a une limite au nombre d'objets que vous pouvez apporter avec vous lors des missions. Donc, chacun compte une valeur de capacité d'équipement visible. Oh là là là, il y a une petite faute de frappe, là, dans l'inventaire. Si vous en posez trop, vous pouvez déposer un objet et il retournera sa place correspondante dans la planque. Ok. Donc, j'ai capacité d'équipement. Vous voyez, je suis à 3 sur 5. Donc, on ne va pas se charger avec des mitraillettes ou des choses comme ça. Étant donné que... Peut-être que sur place, je vais avoir besoin de prendre des choses. Allez, hop, on y va. Bon voyage, qu'elle dit, mademoiselle. On y va, parce qu'on est à presque 10 minutes de vidéo. On n'a pas commencé la mission. Qui mène actuellement des opérations ici. Trouvez la cible, éliminez-la. Bonne chance. Bonne chance. Éliminez tous les membres du syndicat pour terminer la mission. Vous pouvez quitter une destination sans éliminer toutes les cibles. Mais cela alertera un autre territoire dont la difficulté sera alors augmentée. Vous voyez, en fait, ce qui est bien, c'est qu'une mission sur un territoire a des conséquences sur un autre territoire. Tous les objets présents dans votre inventaire vous accompagnent lorsque vous décollez pour une mission. Seuls les objets avec une rareté élevée reviendront avec vous à la planque. Alors, pensez à garder sur vous les objets que vous voulez conserver pour de futures missions lorsque vous rentrez. D'accord. Bon. On va pas commencer à dérouiller tout le monde, hein. Tous ces gens-là, ils m'ont rien fait, les autochtones. Petit effet de lumière avec la torche et tout. Pas mal. Ok. Bon. Il y a un petit colis là-bas. Une cache. À quoi ça sert, ça ? Explosif, corps à corps. D'accord. On va plutôt prendre ça. On peut faire quelque chose avec le pavé tactile. Ok, d'accord. Bon, jusqu'ici, je tombe pas sur des gens hostiles. C'est pas mal. Après, faudra bien que... Que je trouve une tenue pour être un peu plus discret, peut-être. Est-ce qu'on a une carte ? Est-ce qu'on a une carte ? Carte. Ouais. D'accord. Donc, le gars, il est là. Il faut faire le gars ou la fille, parce que visiblement, c'est elle. Qu'il faut dérouiller. Je peux rentrer chez vous ? Il y a de la bouffe qui cuit, je voudrais pas dire, là. Ce serait quand même bien de surveiller. Bon, il faut que je fasse attention, parce qu'ils n'aiment pas trop, finalement. Je vais pas leur prendre le savon, on s'en fout un peu. Bon, l'autre, elle est là. Il faudrait que je la dérouille, mais bon, pour la dérouiller... Il va me falloir une tactique. Après, je ne s'ai pas dit que je vous fasse la mission entière dans la vidéo. Mais au moins, comme ça, vous voyez un peu le type de jeu que c'est. Vous reprenez un peu le truc. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va rester là, elle va pas rentrer ? Elle va rentrer dans la baraque. Est-ce que cette maison, il y a moyen d'y rentrer par un autre... Ah, mais il y a du monde dedans. Un concours de gifle, tiens. Participons à ce concours de gifle. Boum, on va lui mettre une claquasse de bujeron. Ben, viens, mon pote. Allez, on va rigoler deux secondes. Un petit concours de claquasses. Allez. On va lui mettre une claquasse de bûcheron à lui aussi. Tiens, ta mère. Lui, là-bas, on va être isolé tout seul. Je peux peut-être le niquer. Vous voyez que les zones sont quand même grandes. Parce que là, on est... C'est bon, là. T'attends-toi. Il ferait mieux de ne pas avoir confiance. C'est bon, là-bas. Oh merde. Il y en a un qui m'a vue, putain. C'est pas moi Moi j'ai rien fait les gars Moi je suis sympa Moi Je n'ai rien fait Salut mesdames Les gens qui veulent Dépêchés Les gens qui veulent Félicitations Je pars en combat, moi. Personne m'a vu. Bon. Je lui ai cassé la nuque comme un sauvage. Ah, je suis pourchassé. C'est pour ça que je ne peux pas. Bon. Je vais finir par lui casser la nuque comme un sauvage. Je vais faire un jeu. Je suis toujours pourchassé, mais pour l'instant... Ça ne se passe pas trop mal. Sinon, on va aller à l'autre point là-bas. Après, je n'ai pas fait les autres objectifs. J'aurais peut-être dû, mais... Vu mon niveau sur ce type de jeu, c'est déjà énorme que je m'en sois sorti en réalisant l'objectif. Toc. Bon. Mission terminée. Après, évidemment... Je n'ai pas fait ça très proprement. Ah, j'ai fait ça un peu à l'arrache. Gun de l'XP. Planque. On va retourner à la planque. Et puis, on va s'arrêter là parce que la vidéo, en vrai, là, pour moi, elle fait 31 minutes. Après, je vais vous faire des cuts et tout pour prendre ça un peu plus dynamique parce que j'ai pas mal tourné en rond. Et voilà. Je pense que je vais couper entre 5 et 10 minutes. Enfin, voilà. C'est un mode de jeu un peu particulier qui est un petit peu différent du jeu de base. Et une fois de plus, je les remercie de m'avoir envoyé la totale. C'est-à-dire, maintenant, c'est les 3 Hitman, plus toutes les extensions, les DLC, les machins. Il y a absolument tout. Tout, tout, tout. Donc, je les remercie. Comme vous l'avez vu, je suis très nul. Mais, mais c'est pas grave. C'était rigolo quand même à faire. C'était une vidéo qui n'était pas prévue. J'en ai une autre aussi qui n'est pas prévue, qui n'était pas prévue, mais qui arrivera pas maintenant parce qu'il va y avoir au Guard Legacy entre deux. Donc, je la ferai après au Guard Legacy. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Ciao.